La Terre est plate. Nous sommes fin 2016 et de plus en plus de gens pensent que la Terre est plate. Bon alors je vous rassure tout de suite, il y a des centaines de vidéos qui parlent de la Terre plate. Si j'en fais une, c'est que j'ai quelque chose de particulier à en dire. Raison pour laquelle je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'au bout avant de vous forger une opinion sur ce que j'en dis. En tout cas une chose me paraît tout à fait certaine, normalement vous devriez être surpris. On aurait en effet bien tort de se contenter de rire de ce phénomène. Quand on étudie une théorie comme celle de la Terre plate, on se heurte immédiatement à une quantité astronomique d'arguments qui mettent cette hypothèse à mal. Mais il y avait quelque chose qui me restait coincé en travers de la gorge. On en a déjà parlé, une vérité de science, c'est une hypothèse qui résiste suffisamment longtemps aux arguments qui la contredisent. Par exemple, la théorie de la relativité ou la physique quantique sont des théories qui n'ont jamais été mises en défaut. Et donc on les considère comme des vérités de science, malgré le fait qu'elles ne soient pas compatibles l'une l'autre et qu'elles se contredisent sur certains points. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il suffit en effet d'une seule preuve solide et irréfutable qu'une théorie est fausse pour pouvoir la mettre à la poubelle. On ne peut donc jamais prouver à 100% qu'une chose est vraie, mais on peut prouver par contre qu'une chose est fausse. On l'a déjà dit plusieurs fois. Si la Terre est bel et bien sphérique, cette hypothèse va résister à tous les arguments qui la contredisent. On est d'accord ? Voilà une posture, on ne peut plus scientifique après tout. Et vous allez voir que le voyage vers cette cosmogonie, une cosmogonie c'est une façon de concevoir l'univers. Il y a la cosmogonie du Big Bang, il y a la cosmogonie de Dieu qui a créé l'univers en six jours, la cosmogonie des anciens qui ont créé les pyramides avec Zestratapest, enfin je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le film. Enfin voilà quoi, une cosmogonie. Vous allez voir donc que le voyage vers cette cosmogonie de la Terre plate, radicalement différent de tout ce qu'on croit savoir, ne vous laissera pas indifférent. Alors au début quand j'analysais les arguments, je vous avoue que je n'étais pas très encouragé parce qu'ils étaient un peu nazes dans le style... Ils vont dire que toute l'atmosphère se tourne avec la planète, mais ça ne fait aucun sens. Donc vraiment je ne comprenais pas comment on pouvait être à la fois intelligent et à la fois croire en ce truc de la Terre plate. Mais qu'à cela ne tienne, ayant souvent fait des découvertes par le passé sur des sujets qui à la base ne me semblaient pas très intéressants, je n'ai pas perdu courage et j'ai continué à chercher. Après tout, si ce mouvement gagne de plus en plus d'adeptes, c'est qu'il y a un os à ronger quelque part. Pour vous raconter ce parcours, je vous présente donc mon échelle de scepticisme, le septicomètre. Le septicomètre sera donc notre point de repère qui vous montrera comment j'ai fait évoluer mon avis tout le long de cette recherche. Je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer comment le septicomètre fonctionne, je pense que c'est un peu évident pour tout le monde. Ceux qui ne comprendraient pas, mettez en pause et lisez ce qu'il y a écrit dessus. Par contre, je vous invite solidement à faire de même, à vous situer vous sur le septicomètre tout au long de ce que je vais vous raconter. C'est parti ! Première grosse surprise, tout le mouvement actuel de la Terre plate, les platistes comme on appelle ça, est à mettre au compte d'un certain Samuel Robotham qui lança l'idée sur base de l'interprétation de ce qu'on appelle l'expérience de Bedford. Une expérience sur laquelle je vais revenir dans un instant. Il livrera ses conclusions dans un ouvrage qui s'appelle, tenez-vous bien, Zététique Astronomie. Ouais, ouais, Zététique comme la Zététique, c'est pas... Il crée alors l'Universal Zététique Society en Angleterre et à New York. Et c'est l'Universal Zététique Society qui, en 1956, changera de nom pour devenir la Flat Earth Society. Je suis tellement fier de mon accent. Les sources sont dans la description, monsieur dame ! Donc là, je suis un petit peu intrigué par mon enquête. Je me demande qu'est-ce qui a bien pu perturber ce bon vieux Samuel Robotham pour lui faire croire que la Terre est plate alors qu'on est quand même en plein 19e siècle ? Bah je l'ai dit, c'est l'expérience de Bedford. L'expérience de Bedford, c'est une expérience qui a été réalisée sur un canal qui fait 9,7 km de long en ligne droite en Angleterre, sur la Old Bedford River. 9,7 km, c'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup. Donc le monsieur s'est dit, si la Terre fait bel et bien 40 000 km de circonférence, une eau stagnante doit, sur une très longue distance, présenter, bah, une courbe. Fatalement, puisque la Terre est ronde. Avec des petits calculs, on en arrive très vite à la conclusion qu'au bout d'un miles, un miles, c'est 1,6 km, la courbe doit masquer un objet qui ferait 20 cm de haut. Je vous montre, parce que je suis pas sûr que j'ai envie de faire des graphiques avec... Au bout de 2 miles, c'est 80 cm de haut. 1,80 m au bout de 3 miles, c'est-à-dire que si vous vous tenez debout sur l'eau, c'est pas le sujet de la vidéo. On ne vous voit pas. Et un bateau dont le mât atteindrait 10 m de hauteur par rapport à la surface de l'eau n'est plus visible à partir de 11,3 km. Alors Robotam, il vérifie les faits. Il se met au début de la Old Bedford River. Il prend une longue vue, place un truc qui fait 10 m de haut au bout de la Old Bedford River. Il regarde en sa longue vue. Il voit le truc. La courbure ne masque pas l'objet qui est censé être masqué par la courbure. Alors je me dis, il y a sûrement une explication rationnelle à tout ça. Donc je creuse un petit peu. Et là, je tombe sur plein d'autres clichés où on ne devrait pas voir un objet. Et on le voit quand même. Voilà. Les toits des villes de New York et Philadelphie qui sont visibles à 40 ou 60 km, alors que la courbure de la Terre ne devrait pas permettre de les voir. Mais la Terre est forcément ronde, me dis-je. Car, car... Hein ? Autre argument des platistes, ils disent que les avions, bien connus pour parcourir le globe, ne font aucun trajet reliant l'Amérique latine à l'Afrique du Sud. Les avions qui proposent ce trajet passent systématiquement par Dubaï ou le Moyen-Orient. De même, les vols Australie-Amérique du Sud passent par les Etats-Unis. Et pire que ça, les avions couperaient leur GPS quand ils sont au-dessus de l'océan. Ils disparaissent des radars. Alors moi, je fais mon boulot, je vérifie ces informations et elles sont parfaitement justes. Pourquoi le vol entre le Cap et Buenos Aires passe par Dubaï ? Pourquoi le vol Tokyo-New York passe par la Chine ? Le vol Tokyo-Washington aussi passe par la Chine. Et bien évidemment, quand on redessine ses trajectoires sur une carte de la Terre plate... Donc là, je me dis, ok, les gars, ils ont quand même des arguments. Il y a sûrement une explication à tout ça, la Terre n'est pas plate enfin ! N'empêche que si un platiste avait eu cette conversation avec moi et m'avait exposé ses arguments, eh bien, il m'aurait cloué le bec bien comme il faut. Je ne me dégonfle pas pour autant et dans mes recherches, je tombe sur un article très très étrange daté du 13 octobre 2015. Une passagère du vol Bali-Los Angeles perd les eaux dans l'avion et accouche dans l'avion. Bonheur ! L'appareil décide de se poser en urgence sur l'aéroport de Ted Stevens en Alaska. Le moment où il a changé de cap, la distance entre Los Angeles et l'aéroport de Ted Stevens est pratiquement la même. Mais, si on regarde ses trajectoires sur une carte de la Terre plate... Alors là, je suis un petit peu en panique, je me dis, mais non, mais ce n'est pas possible. De toute façon, ce n'est pas possible. Donc, je me décide à essayer de les coincer, à trouver un argument qui permettrait de les coincer. Je pense tout de suite aux satellites. Si vous vous posez par une nuit claire et que vous regardez le ciel, vous verrez des petits points blancs se déplacer en ligne droite. Eh bien, ce sont nos satellites qui sont rétroéclairés par le soleil. Et si vous attendez un petit peu plus d'une demi-heure, vous verrez le même point blanc repasser. Eh bien, c'est le satellite qui repasse. Donc, nos satellites font des trajectoires linéaires. Ils font bel et bien le tour de la Terre. Voilà un argument solide, me dis-je. Donc, je cherche une carte de la trajectoire d'un satellite et je tombe là-dessus. Là, j'avoue que je ne comprends plus. Pourquoi ? Comment ? Alors, je vais dans Photoshop. J'utilise le filtre déformation coordonnées polaires pour voir ce que ça donne sur une carte de la Terre plate. Et paf ! Là, je commence à me poser mille questions et je découvre de plus en plus de choses troublantes. Pourquoi ces photos de la NASA contiennent des copiés-collés des nuages ? C'est réel, vous pouvez vérifier. Il y a les sources de la photo dans la description. Pourquoi les photos de la Terre montrées par la NASA n'ont pas cessé de changer d'apparence finalement au fil des ans ? Si la Terre est courbe, pourquoi est-ce qu'on n'observe jamais les bâtiments au loin être penchés ? Pourquoi les logos des très grandes institutions qui contrôlent le monde affichent une carte de la Terre plate ? Puisque la Terre tourne depuis 4,5 milliards d'années à 1770 km heure, l'eau étant plus légère que le solide, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus répartie sur l'équateur ? Par l'effet de... hein ? Alors ok, les arguments sont troublants, mais c'est pas possible. Comment ils peuvent expliquer le décalage horaire, le fait que les autres planètes soient des boules, qu'on voit le soleil tourner bel et bien autour de nous, même si tout va ? Je veux dire, ça se voit tout ça, ils ont une explication pour tous ces trucs ? Eh ben ils en ont une. C'est là que je découvre que le modèle, la cosmogonie de la Terre plate, tient compte d'absolument toutes les observations que nous pouvons faire chacun d'entre nous à l'œil nu. Et se contente simplement de les rapporter sur un plan plat. Tout colle. Alors vous allez peut-être me traiter de complotiste, mais il y a deux choses, deux erreurs à ne pas commettre au sujet des complots. La première, c'est d'en voir partout. Et la seconde, c'est d'en voir nulle part. Sur l'échelle des doutes, en quelques jours, mon avis avait complètement basculé. J'étais vraiment chamboulé. Et franchement, je m'y attendais pas. Je suis très intrigué de savoir ce que vous en pensez, déjà à ce stade-ci. Je sais pas où vous en êtes, vous. Est-ce que vous êtes prêts à aller plus loin, à découvrir ce qu'ils pensent être la réalité ? Si vous êtes prêts, retenez à quel stade vous en êtes sur le scepticomètre, parce que la suite va vous scotcher. Ça y est, vous avez retenu ? Parce que tout ce que je vous ai expliqué, je n'y crois pas du tout. Ouais, sur le scepticomètre, moi je suis encore à 1. Révélation. Night Gentleman present fake nine. J'ai commis volontairement un beau petit florilège d'erreurs classiques pour vous montrer que même les personnes intelligentes peuvent se retrouver à croire en la plus absurde des théories. Ça fait un bon moment que ça me tient à cœur de trouver le moyen d'expliquer que l'on n'est pas plus intelligent parce qu'on a plus d'esprit critique, même si c'est pas tout à fait juste. Je vous ai mené en bateau, dans l'espoir de pouvoir vous prouver que vous aussi, parce que vous me faites confiance, ou parce que vous êtes simplement prêts à découvrir des choses, vous pouvez croire un truc complètement absurde. Alors je sais, beaucoup d'entre vous n'auront pas marché dans mon petit jeu, mais j'ai une petite question à poser à ceux-là précisément. Vraiment là, je m'adresse à tous ceux qui sont restés à 1 sur le scepticomètre, qui n'a d'ailleurs rien de sceptique, ni de scientifique, ni de quoi que ce soit. Ça aussi, on va en reparler. Donc bravo, vous êtes restés sceptiques jusqu'au bout, mais je voudrais vous poser une seule petite question. Et on va jouer un petit jeu, vous allez répondre à voix haute, honnêtement, et le plus vite possible. Si vous regardez cette vidéo à plusieurs, une fois que j'aurai posé la question, mettez la vidéo en pause, et donnez-vous vos réponses l'un à l'autre. Et si vous êtes tout seul, soyez chic, donnez votre réponse à voix haute. Vous êtes prêts ? Comment savez-vous que la Terre est ronde ? Donc voilà, alors si vous avez répondu, parce que j'ai vu les photos de la NASA, mais parce que tout le monde le sait, parce que je l'ai appris à l'école, parce qu'on voit la courbure quand on est à la plage, ou quand on est en avion, on voit très bien la courbure de la Terre, eh bien je suis désolé de vous apprendre que vous croyez que la Terre est ronde pour de mauvaises raisons. Et avoir raison pour de mauvaises raisons, ce n'est pas avoir raison. A la limite, la moins mauvaise réponse, donc ce serait un argument d'autorité, ça aurait été de dire, je n'en sais rien, mais je fais confiance au consensus scientifique, donc aux gens dont c'est le métier de savoir ces choses-là. Ah non, ne me dites pas que c'est ce que vous vouliez dire, si ce n'est pas ce que vous avez dit. On ne change pas les règles du jeu après. Mieux que ça, maintenant, vous allez enfin savoir pourquoi on sait que la Terre est ronde. Vous avoue que l'idée remonte à tellement longtemps et qu'un petit peu tout le monde se dispute sur le sujet que je ne vais pas trop en parler. Disons que ça fait vraiment très 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 longtemps qu'on pense que la Terre est ronde. Mais n'en déplaise à Bruce, c'est Aristote qui nous laisse une des premières preuves que la Terre est bel et bien ronde. En fait, Aristote apportait trois arguments à l'hypothèse de la Terre ronde. Son premier argument, c'était que l'élément Terre, parce qu'il est dedans avec des éléments, tout ça, se dirige toujours vers le centre de l'univers. Donc, fatalement, la Terre se compacte et forme une boule. C'est totalement pas comme ça que ça marche. On reconnaît bien Aristote dans son foirage classique de son idée de comment sont les choses. Mais bon, quand même, respect Aristote, c'est quand même Aristote. La seconde preuve d'Aristote, c'est que chaque fois qu'il y a une éclipse de lune, la forme réfléchie est toujours courbe. Mais la troisième preuve d'Aristote, qui est, je trouve, la plus claire et la plus compréhensible, c'est que si vous voyagez, vous verrez que le croissant de lune, il change d'angle. Et ça, géométriquement, ça ne s'explique que si la Terre est une sphère. Je vous ai fait une petite animation. Donc voilà, ça, c'est ce que ça donne quand on est sur l'horizon. Et ça, c'est ce que ça donne quand on regarde de loin. Je vais quand même pas vous quitter sans revenir sur tous les arguments pourris que j'ai utilisés en première partie. Vous allez voir que c'est vraiment très, très, très intéressant. Au début, je vous ai dit qu'il suffisait d'une preuve, une seule, que la Terre est plate pour pouvoir infirmer le fait qu'elle soit ronde. Alors, j'ai bien entendu complètement inversé le problème, puisqu'il suffit d'un seul argument qui prouve que la Terre est ronde pour prouver qu'elle n'est pas plate. Mais soyons honnêtes, comment savoir si on est du côté de la bonne théorie à l'avance ? Parce qu'il faut encore être capable de peser les arguments. Si vous vous retrouvez avec, d'un côté, les résultats de l'expérience de Bedford, qui sont très concrets, très solides, et les arguments d'Aristote en face, il faut être capable de trancher sans se baser uniquement sur l'intuition, l'envie, ou pile ou face, je ne sais pas. Vous le savez, Aristote ne fait pas l'unanimité en physique. C'est très loin d'être le cas. Et l'expérience de Bedford, elle a des tonnes de réplications positives. Il est donc tout à fait possible que vous ne tombiez pas sur les bonnes informations et étant ouvert d'esprit, ce qui n'est pas un défaut, et vous commenciez à pencher en faveur de la Terre plate. La méthode qui consiste à se focaliser sur ce qui invalide une hypothèse plutôt que sur ce qui la confirme, pour connaître sa validité, cette méthode nous livre donc ici sa principale faiblesse. On ne sait pas à l'avance si on est du bon côté. Mais alors, comment savoir ce qui fait une bonne preuve ? Quelle méthode on peut appliquer ? Eh bien en fait, c'est très très simple. Une preuve valide, c'est une preuve reproductible. Et reproductible sans faute. Que vous jetiez à la poubelle tout ce qu'Aristote pense ou dit ou fait ou est, ou que vous soyez complètement adepte, il n'empêche que son argument est reproductible à l'infini. Si vous allez en Indonésie, vous verrez le croissant de lune comme ça ou comme ça, et ça ne changera jamais. Par contre, l'expérience de Bedford, si elle a eu des réplications positives, comme je l'ai montré, je vous ai montré les réplications qui allaient dans le sens de l'expérience de Bedford, elle a aussi eu un amas assez considérable de réplications négatives. Alors après ça, je vous ai joué un vilain tour, je vous ai présenté le scepticomètre. Alors déjà, rien que le nom du truc, c'est un gros argument d'autorité. Avec ça que tu vas mesurer ton scepticisme. Il n'y a pas de graduation dans le scepticisme. Une chose est admise comme étant vraie, ou reconnue comme étant fausse, ou alors vous ne savez pas. Il n'y a pas des variations, on ne sait pas des dégradés le scepticisme. Le scepticomètre était en réalité une échelle de croyance. C'est tout l'inverse du... C'était un croyomètre. Mais j'aimerais qu'on en parle un petit peu pour autant parce que ce genre d'échelle, c'est quelque chose qu'on a tous en nous de base. On fonctionne tous avec ce genre de choses. Qu'on soit sceptique ou croyant, on l'a en soi et on l'utilise. La différence avec les sceptiques qui pratiquent l'esprit critique, c'est qu'ils ont des méthodes. Ils ont étudié et appris des choses, des méthodes, pour ne pas tomber dans les pièges de cette échelle de la croyance. Piège de l'intuition, si vous voulez. Ceci dit, j'ai vraiment très envie de plaider en faveur de la conservation de ces intuitions. C'est ce qui fait qu'on choisit qui sont nos amis, quelle musique on aime, ce qu'on pense d'un film, ce qu'on a pensé d'un plat, ce qu'on veut faire de notre vie. C'est ça qui crée nos affinités, nos amitiés, nos envies, nos colères. En bref, c'est ce qui fait de nous des humains, des individus même. Et ils pensent qu'il ne faut pas oublier ça. Putain, mais je suis vraiment un poète aujourd'hui ! Revenons au sujet de la vidéo, après vous avoir trollé avec mon scepticomètre, je vous ai fait le coup de l'expérience de Bedford, ce qui en soi fait déjà comme un titre de film, ce serait un argumentum at Hollywood. Et hop là, j'ai découvert un nouveau sophisme ! Bon, on l'a vu, tout ça c'est bullshit, la lumière est déviée par un effet de mirage. Et à partir de là, j'ai enchaîné avec les arguments les plus moisis qu'ils soient. Sauvetage ad hoc, corrélation, exclusion du tiers, millefeuille, le tout sous forme d'un gros biais de confirmation. Toutes les illusions classiques dans lesquelles nous tombons tous, qu'on soit sceptique, intelligent, pas intelligent, croyant ou pas, on tombe dans ces pièges, si on n'y prend pas garde. Sans oublier de ma petite préférée, abusée de la difficulté qu'ont la plupart des gens à se représenter les choses en 3D et en perspective, qui est un petit peu la même chose, mais comme avec ma carte des satellites. Si vous mettez cette trajectoire sur une sphère, vous voyez, ça fait une belle ligne droite en fait. En plus, le fait que les lignes fassent des cercles sur une carte de la Terre plate n'a aucune signification. Le coût des avions qui passent systématiquement par Dubaï, ben oui, ben 90% de la population se trouve dans l'hémisphère nord, l'aviation est un business, est-ce qu'il est nécessaire que je développe ? Les GPS des avions ne se désactivent pas au-dessus de l'eau, c'est parce qu'il n'y a pas de radar dans les océans. C'est pour ça. Et puis en plus, je ne veux pas faire l'emmerdant, mais il y a aussi les bateaux. Et oh, oh les bateaux, ils traversent en ligne droite, ils ne passent pas par Dubaï. Inutile de faire des lignes de vol d'oiseaux comme ça, ça n'a aucun sens. Il y a les couloirs aériens, ils sont prévus, ils sont pensés, tout va bien. Ce qui est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles il y a peu de vols, il y en a un des vols qui est relié à tous les trucs que j'ai dit là, il n'y a pas de vols entre nanana, c'est pas vrai. Il existe des vols directs qui font ces choses-là, ils sont beaucoup moins nombreux. Il n'y a que la pratique des méthodes de l'esprit critique qui permet de ne pas se faire avoir par ce genre d'argument. Et ces techniques, on peut les apprendre, qu'on soit intelligent ou pas. Enfin, il faut quand même avoir un minimum. Donc je suis toujours très triste quand je vois qu'on pense que tous les gars qui tombent dans l'idée de la Terre plate sont forcément stupides. Non. Ensuite, quand je vous ai parlé de la cosmogonie de la Terre plate, j'ai dit une chose très importante. J'ai dit que leur explication tenait compte de toutes les observations que nous on peut faire en tant qu'être humain avec nos sens. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Mais comme vous le savez sans doute, nous observons le monde et nous nous le représentons à travers nos sens. Et le monde que nous imaginons, nous l'imaginons en fait. Ce n'est pas comme on le croit. Par exemple, les couleurs n'existent pas. Les couleurs, c'est une interprétation du cerveau d'une longueur d'onde émise par la lumière. Il n'y a pas de rupture nette entre le rouge, le vert, il n'y a pas. Au niveau quantique, ça a des implications quand même. Mais on n'en est pas là. Ne dévie pas sur la physique. La lumière, par exemple, elle se produit immensément loin dans le spectre infrarouge et immensément loin dans le spectre ultraviolet. Et c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui font pourtant partie de la réalité. Et il y a plein d'exemples comme ça. On ne doit pas se fier à notre expérience directe pour savoir de quoi est fait le monde. Raison pour laquelle la science, la physique plus particulièrement, depuis 200 ans, prouve le réel par ce qui nous semble au prime abord impossible. Alors, expliquer le réel par l'impossible, ça veut dire que les lois physiques, celles que vous connaissez déjà, celles que vous pourriez apprendre, sont toujours, depuis Galilée, c'est-à-dire depuis la naissance de la physique moderne, des lois qui contredisent l'observation. Ou qui, en tout cas, disent des choses qui obligent à repenser l'observation. Le principe d'inertie, par exemple, qui est fondateur de la mécanique, qui vous dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force à un mouvement rectiline et uniforme. Ça vous rappelle des choses ? Non, je veux dire, est-ce que vous avez déjà vu un mouvement rectiline et uniforme ? Et donc, un des principes fondamentaux de la mécanique contredit l'observation qui, elle, vous montre que quand vous cessez d'appuyer sur la pédale d'accélérateur de votre scooter, il s'arrête. Ce que montre l'expérience, c'est que lorsque la force qui s'applique à un objet s'interrompt, l'objet s'immobilise. Galilée arrive, il dit non, si la force s'annule, l'objet continue de se déplacer indéfiniment ce qui n'est pas ce que nous observons. Je ne vais pas vous parler de relativité si un peu tout à l'heure, je ne vais pas vous parler de mécanique quantique, mais c'est encore pire. Et vous pouvez penser à toutes les lois physiques que vous avez apprises à l'école, elles font la même chose. Et enfin, un petit mot sur les conspirations. David Robert Grimes, David Robert Grimes, physicien de l'université d'Oxford, a réalisé une statistique extrêmement intéressante que je vous invite à lire dans la description. Mais ne sortez pas que vous ne croyez pas aux statistiques parce que là, on ne va vraiment pas s'entendre. N'oublie pas que les statistiques ne s'appliquent pas à un élément de la statistique, elles s'appliquent à l'ensemble. Les statistiques, ça parle des ensembles, ça ne parle pas des individus, des pièces, des constituants. Et plus l'ensemble sera gros, plus la statistique sera précise. Donc la statistique de Robert David Grimes, combien de temps un secret peut être gardé en fonction du nombre de personnes qui le protègent. Je vais très vite vous cracher les chiffres à la tronche, mais allez regarder dans la description, c'est très sérieux, c'est très réfléchi, c'est pas du tout un truc comme ça. Donc par exemple, pour qu'un complot, parce que des complots, il y en a eu, pour qu'un complot ne soit pas découvert pendant 5 ans, il ne doit pas impliquer plus de 2521 personnes. C'est pas ce qui se passe à 2522, mais voilà. Pour qu'une affaire reste secrète pendant une dizaine d'années, il faut qu'elle n'implique pas plus d'un millier de personnes. Et quand t'es les Etats-Unis d'Amérique et l'armée et tout ça, un millier, c'est vite arrivé. Et pour qu'une histoire ne soit pas découverte pendant un siècle, il faut qu'elle n'implique pas plus que 125 personnes. Or, pour que la théorie de la Terre plate tienne, il faudrait que ce soit les gouvernements du monde entier, amis, ennemis, indépendants, à travers les siècles, qui ont des photos de la Terre, tous ceux impliqués dans les vols spatiaux, dans l'aéronautique, dans les bateaux, dans les GPS, dans les satellites, les astronomes, les physiciens, les astrophysiciens, leurs amis, leurs familles, leurs oncles, leurs tantes, leurs coiffeurs, que tous ces gens gardent le secret. Ce n'est pas possible. Je dois quand même vous avouer que quand j'ai pénétré dans la cosmogonie des platistes, pas d'allusion salace, s'il vous plaît. Donc après avoir reconfiguré ma connaissance de l'univers pour comprendre comment eux imaginaient la structure de l'univers, une fois que j'ai quitté ce monde des platistes, j'ai eu un sentiment étrange. J'ai vraiment dû me ressaisir pour me rappeler ce que je crois savoir de l'univers actuellement, à travers le consensus scientifique. Ça m'a un peu fait l'effet d'un... Vous savez, comme après Star Wars ou Interstellar, on s'est reconfiguré notre façon de voir les choses et on doit les laisser derrière parce que c'est de la fiction. Mais j'ai compris un truc, c'est que quand on comprend une cosmogonie, quand on l'intègre, qu'on a vraiment saisi comment elle fonctionne, eh bien, il y a un effet qui fait que ça renforce terriblement sa crédibilité. Ça renforce dangereusement la conviction. Simplement le fait d'avoir compris comment fonctionne une chose, elle nous apparaît directement comme plus vraie que quand on ne la comprenait pas. Alors qu'elle est complètement fausse. Voilà, chers amis, ça me semblait important de tenir compte de tous ces petits détails quand on aborde une question en apparence aussi ridicule que la théorie de la Terre plate. J'ai dit en apparence. Cette fois, c'est la bonne. Il ne reste que 1000 abonnés à avoir pour atteindre les 30 000, chiffre auquel je ne me débinerai pas. Ce coup-ci, je vais vous le sortir. Fake 10 parlera donc de mon expérience personnelle paranormale. Enfin, je vais tout vous déballer. Je vais tout vous déballer. Ça me fait bien flipper. Plus je repense à cette histoire, plus je la trouve complètement dingue. Je sens que je vais encore me ramasser vos foudres, mais ce n'est pas grave. C'est le jeu. J'ai vraiment hâte de faire ça. Donc, essayons d'atteindre les 30 000 le plus vite possible. Partagez cette vidéo. T'as vu comment je l'ai fait venir, mon petit argument ? Je remercie du fond du cœur ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Ça m'aide réellement. Vous savez que je suis vraiment, je consacre toute ma vie à des activités qui rapportent pratiquement pas un bal. Et ça me donne vraiment le sentiment d'aller quelque part. C'est un encouragement physique. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je suis assez mal à l'aise d'ailleurs de parler de ça. Donc, je vais passer à autre chose. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Squattez les PC que vous croisez dans la rue et faites-les s'abonner dans... Mais pas de PC dans la rue. Faites abonner vos potes, votre grand-mère, votre poisson, votre chat, votre poisson-chat. Rejoignez-moi sur Twitter où je balance souvent des petits articles intéressants, des tonnes de petites choses que je croise sur les sujets scientifiques, zététiques, etc. Ou parfois des grosses blagues débiles. Rejoignez-moi sur Facebook parce que comme je suis un grand feignant, en fait, je les publie d'abord sur Facebook et ils sont automatiquement redirigés sur Twitter. Mais sur Facebook, vous pouvez m'écrire des messages et en général, je tente d'y répondre. Et d'ici le prochain fait, prenez soin de votre esprit critique et surtout, surtout, restez humains.